Comme annoncé par le Premier ministre, la semaine prochaine marquera l'ouverture tant attendue d'une partie du quatrième pont d'Abidjan. Une nouvelle satisfaisante pour les habitants de Yopougon. Pour la plupart des résidents, l'ouverture de cette partie du pont est perçue comme une opportunité de faciliter leur déplacement et d'améliorer leur qualité de vie. On trouve que ça va diminuer un peu les embouteillages, ça va nous aider à mieux se déplacer, à pouvoir faire notre coup. Sinon vraiment, il y a trop d'embouteillages d'Abidjan pour sortir, même si c'est tout un problème. Donc vraiment, on dit merci au Président pour le boulot, pour le pont. Vraiment, ça va beaucoup nous aider à pouvoir sortir, aller vaquer à nos occupations, arriver à l'heure au travail. Ça va beaucoup nous arranger parce qu'il y a trop d'embouteillages d'Abidjan. Au vertu là, ça va beaucoup, beaucoup nous arranger. Tant plus Dieu, que ça n'a pas bien s'est passé, dans une nouvelle année-là, moins de problèmes. Bon, ça va, nous, nos conducteurs, ça va beaucoup nous arranger. On peut dire que c'est qu'on va nous trouver en bonne santé. Rappelons que le quatrième pont relie la commune de Yopougon à celle d'Adjame via celle d'Atékoubé. L'infrastructure vise à améliorer la fluidité du trafic et donner une alternative aux usagers de la route qui emprunte l'autoroute du Nord en provenance et à destination de Yopougon, Adjame et Plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada